The Voice 2023, ce changement de règle n'est pas plu à Amelban. Depuis 2020, Amelban fait partie de l'équipe des coachs de The Voice auprès du Parisien ce samedi 11 mars. La chanteuse a pointé du doigt une nouvelle règle dont elle n'est pas particulièrement fan. Depuis 2012, les célébrités ont été nombreuses à prendre place dans le fauteuil rouge de The Voice. Florent Pagny, Louis Bertignac, Garou, Jennifer, Zazie, Mika. Des personnalités qui ont toutes œuvré à dénicher les talents de la compétition et les amener sur le chemin de la gloire. Et ça a fonctionné. De loin n'a menti ça, en passant par Kangy Girac, Slimane ou encore Amir. Tous peuvent se vanter de s'être fait une voix dans le monde de la musique grâce à The Voice. Et les télécrochets, Amelban connaît ça par cœur. La preuve, celle qui est désormais coach dans l'émission présentée par Nikos Aliaga a elle aussi participé à une émission du genre. C'était en 2004, dans la saison 2 de La Nouvelle Star. Près de 20 ans plus tard. La chanteuse est désormais de l'autre côté du miroir. Un rôle qu'elle a accepté avec grand plaisir, même si elle préfère que ses filles ne regardent pas l'émission. Mes filles sont encore toutes petites, elles ont 4 ans et 6 ans et l'émission passe tard. Alors à 21h, elles sont KO technique en général. La grande, elle tire parfois un peu. Et regarde juste le début avec moi. On a une petite télé dans la cuisine simplement. Qui sert vraiment, en général, uniquement pour regarder les informations. Mais c'est un choix éducatif. Je ne suis pas pro écran. Elles savent ce que je fais, elles disent maman elle chante mais c'est un travail comme un autre pour elles. Si elles ont trop l'image de moi à la télé, les paillettes, les projecteurs, et qu'elles s'imaginent que c'est ça la réalité de mon travail. Ce n'est pas super juste, révélaient la collègue de Zazie, Vianney et Bicflo et Oli chez Zofminin. C'est depuis 2020 exactement qu'Amel Ban oficié en tant que juge dans The Voice. Et si son plaisir de découvrir les talents de demain n'a pas changé, la star reconnaît auprès du Parisien avoir du mal avec la nouvelle règle concernant les battles. Cette année, à chaque fois que deux talents vont s'affronter, leur coach sera placé au centre de la scène sur un fauteuil. Un changement que l'interprète de ma philosophie n'apprécie pas vraiment. Je vais dire la vérité. Ça ne m'a pas plu. Le regard est hyper important. Quand mes talents chantent, je leur envoie plein de trucs. Ça a été très dur d'accepter ce changement, a reconnu Amel Ban. Dire la vérité, ça ne lui fait pas peur.